Je déguste, vous avez pas idée. Ah, je suis quasiment bloqué. Il est craquant. Chasse gardée. Vous savez ce qu'il vous faudrait ? Un massage qui stimule les points énergétiques et procure un grand moment de bien-être. Et vous feriez ça quand ? Ah bah là, tout de suite. Déshabillez-vous. J'adore. Vous voulez faire tomber Barjac ? C'est pas la première fois que mon père s'en prend un homme que j'aime. C'est-à-dire qu'il pourrait bien venir te voir et te raconter les pires horreurs sur moi. Florent a enverré des vaccins bidons en Afrique pour tester son sérum contre je ne sais quel virus. Derrière une apparence honorable, le groupe Spar, il cache des liens directs avec la mafia. Et Barjac le sait parfaitement. J'ai infiltré les laboratoires Barjac pour faire tomber leur patron. Et son assistante, Cécilia, qu'est-ce qu'elle est devenue d'abri-toi ? Qu'est-ce qu'on va faire de toi, ma pauvre Cécilia ? Hier, Cécilia et Guillaume Lesermann étaient enfermés dans sa cave. Va voir. Tu les fais disparaître tous les deux. Lui et Cécilia, ils en savent beaucoup trop. Allez, c'est l'heure du grand saut. La boucle dorée de Cécilia. Tu cherches quelque chose, ma chérie ? On est vraiment bien. Qu'est-ce que tu fais là ? Je... Je cherchais une bouteille de vin. À cette heure-ci. Allô, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais rien. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Qu'est-ce que tu serres dans ta main ? J'ai trouvé ça par terre. Elle a toi, cette boucle d'oreille ? Tu l'avais perdue ? Non. C'est celle de Cécilia. T'en es sûre ? Oui. Je la connais, je l'ai déjà vue sur elle. Tu ne me dis pas que c'est elle qui t'avait chargée de la retrouver ? Florent, tu peux me dire comment elle s'est retrouvée ici ? Je n'en sais rien. Est-ce que Cécilia est venue récemment dans cette cave ? Non. Florent, tu me caches quelque chose ? Mais non. Tu ne vas quand même pas t'imaginer que... Que quoi ? Que Cécilia et moi, on se retrouve ici dans cette cave en cachette, alors qu'on va se fiancer tous les deux. Je veux une explication. C'est vrai. Avec Cécilia, on a fait l'amour dans cette cave. C'était pendant une soirée, on est descendus tous les deux et... Elle m'a allumée et j'ai cédé. Écoute, je suis vraiment désolé de t'infliger ça. Mais Cécilia et moi, c'est du passé. Tu le sais. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a autre chose ? Non. Je suis désolée. Sur nos fiançailles, ça remue beaucoup de choses en moi. Je suis à fleur de peau. C'est comme ça que je te préfère. Je t'aime. Plus que tout au monde. Surtout quand t'es jalouse de mon passé. Nous savons que Barjac est en possession d'un document très compromettant. Le planning de livraison des faux vaccins. Exact. Ce document se trouve dans son bureau. Frémont. Le bureau de Barjac se trouve ici. On y accède par ses escaliers. Là. Derrière la grande baie vitrée. Depuis la terrasse, on voit les escaliers qui montent au bureau Barjac ? Ouais. De la terrasse jusqu'au bureau, combien de temps ? Moins d'une minute. Ok, c'est jouable. Je me suis arrangé pour te faire engager comme serveur chez le traiteur de la soirée. Il faut que tu mémorises parfaitement le plan de la villa. Comptez sur moi. Je ne vais pas laisser l'occasion de faire tomber Barjac. Tu sais crocheter une serrure ? J'ai encore quelques restes de ma jeunesse agitée. Parfait. Je vais te fournir un pass, mais on sait jamais. Après, une fois que je suis dans le bureau, où est-ce qu'il faut chercher ? C'est ça le problème. On ne sait pas exactement où se trouve le document. Mais à mon avis, il est forcément dans un endroit protégé, fermé à clé. À ma connaissance, Barjac n'a pas de coffre. De toute façon, je te guiderai pendant la fouille du bureau. Comment ça ? Pendant toute l'opération, les Herman et moi, on sera dans une voiture à proximité de la villa. On restera en contact radio avec toi. Ok. Et une fois que j'ai terminé ? Très simple. Tu quittes le bureau, tu quittes la villa, tu nous rejoins dans la voiture. En théorie, ça a l'air simple. Mais en pratique. Tout le succès de l'opération dépend de vous, Frémont. Je ferai tout pour que ma fille n'épouse pas ce margolaine Barjac. Vous voudrez faire diversion assez longtemps pour que Damien ait le temps de monter, fouiller le bureau et redescende sans attirer l'attention. J'ai ma petite idée sur la question. Je pense pouvoir semer le désordre pendant un bon quart d'heure. On s'en contentera. On reste en contact toute la journée pour régler les détails. Justement. Il y a un détail que vous avez oublié. Ma fille Juliette, elle vous connaît, vous, Mara ? Vous êtes quand même le père d'un de ses meilleurs amis. Attends, t'es allé faire un massage ailleurs machin à Vincent ? Ailleurs Bédic. Et puis je peux te dire qu'il en redemandait. Mais t'es gonflé quand même. Vincent, c'est la chasse gardée de Charlotte. Je te l'avais dit. Je voulais lui décoincer le dos. C'était une bonne action. Oui, je vous rappelle que vous êtes censé faire un enfant avec Thomas et Nicolas. Eh bien alors, qu'est-ce que ça change ? Tu t'es engagé. Oui. Et résultat, vous êtes déjà fricoté de tous les côtés. Un, je ne fricote pas. Deux, avoir un enfant avec Thomas et Nicolas, ça ne veut pas dire devenir la femme de Thomas et Nicolas. Ah ben ça, j'espère bien. Et puis, je vous signale que je ne les empêche pas de vivre leur vie à eux deux. Alors pourquoi je me priverais d'avoir la mienne ? De toute façon, moi, cette histoire d'enfant à trois, j'ai toujours du mal à avaler. Ouh là ! Il est de mauvais poils, ton patron. Oui, ben depuis le départ de Solange, j'ai le retour de Myrta. Il est un peu sous-polé. Bon, alors, toi et Vincent ? Eh ben alors, j'aurais pas dit non. Il a la peau douce, il sent bon, on dirait une crème caramel. Une crème caramel, Vincent ? Le problème, c'est que le massage, c'est un petit peu mal terminé. Il est encore plus bloqué qu'avant. Oh, non ! Non, mais c'est vrai, rigole pas, c'est pas drôle. Puis maintenant, il faut que je fasse quelque chose pour me rattraper. Il a pas fini de déguster, mais cette crème caramel. Très bien, merci. La parfumerie où travaille Juliette ferme à 20h. Le temps qu'elle se change, on peut compter qu'elle sera là vers 21h. Disons 20h30, prenons pas le risque. Le cocktail commence à 18h. Ça nous laisse largement le temps d'agir. Si tout se passe comme prévu. Ça va marcher, j'en suis sûr. Je le sens. Vous pouvez nous laisser un instant, j'aurais à dire deux mots en privé à monsieur. J'espère que vous nous préparez pas un coup fourré. Toujours le soupçon. Vous êtes bien un flic. Laissez tomber les grandes phrases et écoutez-moi bien. Barjac est responsable de la mort de la femme que j'aimais. Alors si jamais vous nous trahissez... Je sais, vous me faites coffrer dans la seconde qui suit. Non, je vous tue de mes mains. T'as deux minutes ? T'es pas au lycée ? Si, si, mais je commence à 10h. Bon, si. Et je dois plaider devant le président le plus féroce du tribunal. Alors si tu veux bien, on se verra ce soir. S'il te plaît, c'est important. Si tu veux revenir à la charge sur ton histoire d'appart, je te dis d'avance que c'est non. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est juste que j'ai besoin de fiches de paye. Quelles fiches de paye ? J'ai trouvé un studio. Mais sans les fiches de paye des ces derniers mois, le proprio refuse de me louer. Ah, mais c'est normal. Il faut travailler pour se payer un loyer. Mais j'ai aussi trouvé un petit boulot. Donc je pourrais payer. Attends, quel petit boulot ? Ton petit boulot à toi, je te le rappelle, c'est d'aller à l'école et de décrocher ton bac. Et c'est déjà pas mal. Mais attends, je te demande juste de m'imprimer six feuilles et de mettre ta signature en bas. Ça va pas te tuer ! Non, mais c'est illégal ce que tu me demandes, là. Ah ouais ? Et me faire concevoir le système informatique de ton cabinet d'avocat à l'œil. C'est pas illégal, ça ? Non, mais c'est quoi cette mentalité ? T'as pas conçu le système informatique du bureau. T'as juste donné un coup de main à ton frère qui était en restriction budgétaire. C'est tout. Bah tiens, ça t'arrange. Écoute-moi, de toute façon, ne compte pas sur moi ni pour te sponsoriser ton studio, ni pour te faire des fiches de paye, ni rien. Parce que... Je suis contre. Allez, ciao. C'est pas vrai, t'es bornée, hein ? Dis non. Oui, oui, une minute. Eh oui. C'est moi. Non, attendez. Si vous venez pour finir le boulot, c'est pas la peine. J'ai vraiment l'impression d'avoir le dos dans un corset en béton armé. Alors... Je vous ai apporté des vitamines. Que des légumes de saison. Non, c'est très gentil, mais je suis pas du tout en état de cuisiner et puis en plus j'ai du boulot. Toujours cet appel d'offre pour un hôpital ? Bon, ben, en tout cas, je vous dérange pas, je me fais toute petite et puis je m'occupe de vous pour me faire pardonner. Et à mon avis, vous avez sacrément besoin d'elle, hein ? Écoutez, Emmanuel, je suis vraiment pas en état de vous foutre à la porte, alors si vous pouviez partir de vous-même... Je peux regarder ? Allez, Vincent, montre-moi. Et si vous pouviez perdre cette putain d'habitude de tutoyer, vous voyez, c'est complètement exaspérant. C'est quoi ? Oh, pardon, je suis désolée, attendez. Pardon. C'est pas vrai ? Qu'est-ce que vous avez... Ah, pardon. Oh là, je suis... C'est grave ? Oui, c'est grave. J'ai tout perdu. Tante Rachel, j'ai passé l'âge de jouer au domino. Le majongue, mon chéri. Le jeu sacré des empereurs de Chine. Ça te changera de tes jeux électroniques avec lesquels tu joues tout seul dans un coin. Ici, on communique. On échange des choses. Le jeu vidéo, c'est vachement bon pour les réflexes. Ah, Nathan, j'ai un truc à te proposer. Bonjour. Oh, pardon, bonjour, Rachel. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Ça te dit de m'accompagner aux fiançailles de ma sœur ? Moi ? Ça vient d'être un peu dégrossie. J'ai décidé de prendre en main de ton éducation. Je vais te présenter du beau monde. Tu sais, moi, les fêtes de famille... Il y aurait peut-être même une ou deux personnes connues. Je peux t'accompagner, moi, si tu veux. Non, je plaisante. Bon. Je passe le point d'attentie du baïu et puis on va se préparer, on s'habille. Tu veux dire, tu t'habilles devant moi ? Tu fais des essayages et tout ? Promis. Il y a un truc que je comprends pas. Comment tu peux être au baïu à 4 heures avec ton taf à la parfumerie ? Je me suis arrangée. Sois pas t'y méfiant. Tu vas manger à l'œil et il y aura plein de belles nanas. Tiens. C'était cool, mais c'est plus la peine. Qu'est-ce qui se passe ? T'as plus besoin de caution ? Plus d'appart, plus de caution, rien. Pourquoi ? Il n'a pas voulu toi le proprio ? Il n'a même pas étudié mon dossier. Samia Nasri, c'est pas assez gaulois, tu vois le genre ? Putain, l'enflure. Je me serais appelée Chomette ou Fremont. Là, j'aurais pas eu de soucis. Ça me fout la rage. Tu vois, on vient des quartiers nord, on a une étiquette à vie. Écoute, moi j'ai peut-être un plan pour un appart si tu veux. Mais c'est pas possible, t'as des plans pour tout, toi. Proprio, c'est un pote à moi. Il te fera pas d'embrouille. Non, laisse tomber. Je vais rester dans ma petite chambre d'hôtel à côté de celle de mon grand frère. Mais pourquoi tu veux pas que je t'aide ? Je te dois déjà le boulot, ça suffit comme ça. Si après les relations, ça devient malsain. Écoute, Samia, franchement, t'es pas une meuf comme les autres. Toi, t'es un modèle unique. Mais t'as raison. Un prototype. D'accord, j'ai compris. À tout à l'heure. Alors ? Comment tu me trouves ? Pas mal. Quoi, tu n'aimes pas ? Si. Je sais que tu as peur pour moi, Luna, mais je dois le faire. Cette histoire, c'est mon combat. Je sais. Il n'y a que ça qui compte, venger les habitants de Takoudi. Surtout empêcher que ça recommence ailleurs. Luna ? Non. Ne dis rien. Ne sois pas si triste. Tu peux rien. Allez, fais-moi un vrai sourire, s'il te plaît. Tu m'en demandes trop. Ce soir, on ne sait pas comment ça va se passer. Alors écoute, j'ai quelque chose à te dire. Si c'est pour me dire que tu as une femme et des enfants à l'autre bout de la planète, c'est pas la peine. Non, c'est pas ça. C'est vrai que quelque chose dans ma vie, quelque chose qui fait que je ne suis pas disponible. Quoi ? T'es malade ? Non, je suis... Bonjour. Je dérange. Vous êtes prêts ? Tu peux nous laisser deux minutes ? Non, pas une. On est déjà en retard. Tout le monde nous attend et Damien doit être en place en même temps que les autres serveurs. Désolé. C'est parti. Non, c'est non. Elle a un problème, cette fille. Elle est complètement survoltée. Emmanuel, c'est une véritable miscatastrophe. Elle a bousillé tout mon boulot comme ça, en une seconde. On a travaillé à l'hôtel. Elle a provoqué deux inondations. On a frôlé l'incendie. Et je ne vous parle pas du rangement. Puis après, elle débarque là avec sa bonne tête comme si de rien n'était. Vous devriez avoir un ostéo. Non, merci. Les massages, ça suffit. Et puis, il faut que je retourne voir ce qu'elle fabrique. Vous voulez dire qu'en ce moment, Emmanuel est chez vous ? Oui. Pour se faire pardonner, elle s'est lancée dans un grand ménage de printemps. Enfin, d'automne. Et vous n'êtes pas inquiet ? Si. Il ne vous reste pas une chambre au Select ? Vous voulez que j'aille la faire des guerres pires ? Parce que moi, ça fait un moment que je lui dirai sans fête avec plaisir. Attention, Roland. C'est peut-être la future mère de votre petit-fils. Ou de ta petite-fille. Oui. Ce minot, s'il existe un jour. J'espère qu'il ne ressemblera pas trop à sa mère. Parce que sinon, ça risque d'être un sacré lascar. Vous voulez que je vous dise le fait bon de l'histoire ? Eh bien, elle vous drague. Merci, j'avais remarqué. Waouh, le look ! Vous faites mannequin pour la dépêche marseillaise ? On a gagné le concours du couple jeune et sexy du mois. Ah, et vous allez où comme ça ? Au fiancée de ma sœur. Un truc méga cool avec des gens méga sympas et un méga buffet de 2 km. Bon, tu veux venir avec nous ? Non, ça va. Je crois pas que Céline va être ravie de voir la petite-sœur de son ex. Bon, faites-lui un gros bisou de ma part. Elle a pas que des mauvais côtés. Bon, tu m'en veux plus pour cette histoire de snack ? Attends, on va pas chercher les embrouilles à chaque fois qu'on fréquente un mec. Ah, parce que tu le fréquentes ? Seulement pour les affaires. Parce que je pensais pouvoir me payer ce studio-là. Ah, ça a foiré ? Le proprio, c'est un sale raciste. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai peut-être la solution. La colocation. Ah ouais ? Et qui avec qui ? Bah... Toi et moi, hmm ? Ah bah, on va être super crédibles. Eh attends, la seule proprio à convaincre, c'est ma mère. Et ta maison ? Bah, elle vend. Du coup, j'arrête du studio. C'est pas super grand, mais... à deux, ça peut être jouable. Ouais, mais je vais pas vivre à tes crochets, moi. C'est pas grave, tu paieras les charges, l'électricité, la bouffe, les meubles... Bah, c'est pas grave. Bah, écoute, il faut qu'on en reparle. D'accord. Viens, chérie. C'est marrant. J'avais vraiment l'impression que j'allais vous trouver ici. Bon, bah, bienvenue chez vous et puis au revoir, j'allais partir. Vraiment ? Alors, vous reconnaissez votre appartement, moi ? Non, là, j'avoue que... Le sol, la poussière, les vitres, j'ai changé les serviettes et les draps. Faut dire, j'avais de l'entraînement avec le sélect. Bien sûr. Ah, j'ai oublié. Et il y a une ratatouille maison, dans la casserole, là, y a plus qu'à faire réchauffer. Avec un oeuf cassé dedans, vous m'en direz des nouvelles. Ah, juste, le parfum vous met le bois à la bouche. Vous voyez ? Je suis pas nulle en tout. Vous m'avez quand même bousillé deux jours de boulot. Oui, mais... Je me suis un peu rachetée, non ? Complètement. De toute façon, j'avais pas beaucoup avancé et puis cet hôpital, j'étais vraiment pas sûr de décrocher le projet. Mes ambitions étaient largement au-dessus des possibilités de calcul de mon ordinateur. Alors ? Bon appétit et... Je vous dis pas à bientôt. Vous avez pas envie d'un verre de vin, d'une bière ou quelque chose ? Vous voulez pas vous débarrasser de moi ? Ah si, mais on peut quand même prendre un verre. Ouais. Et puis après, je vérifierai si vous êtes meilleur cordon bleu que masseuse. Et si vous voulez, on vérifierait ensemble. Pourquoi pas ? Monsieur dame. Merci. Je vous en prie. Je peux vous proposer un petit verre ? Oui. Suivez-moi. Vous êtes une hôtesse merveilleuse. Et toi, tu es un horrible plateau. Ah, carrément. Bonjour. Tu veux m'avance ? Oui. J'ai pris mon après-midi. Je ne voulais rien faire. Tu aurais pas me dire que tu venais accompagner ? Ça va, je connais personne. Je pouvais inviter un ami, non ? Mais oui, Céline. Tu as très bien fait. Laurent Barjac. Attends, les Hermannes. Les Hermannes. Bien la baraque. Ah, franchement, bien. Merci. Vous faites un petit tour pour visiter ? Tout à l'heure. Et papa n'est pas là ? Non. Et je suis sûre qu'il ne viendra pas. Quoi ? Il a décidé de gâcher mes fiançailles. Mais je ne lui laisserai pas ce plaisir. excuse-moi. Regarde. Quoi ? Le mec là-bas. C'est le père d'Audi. Le serveur. Bah tu crois ? Ouais, c'est lui, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Attention, on a un gros problème. Nathan et Juliette sont là. Nathan et Juliette ? Ah oui, c'est certain. Ah vrai, mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Juliette Frémont ne devait pas arriver avant 8h30. Bon, il y a une faille dans le plan, on arrête tout. Sûrement pas. C'est trop dangereux, là. On va à la catastrophe. Frémont va arriver. Mais ouvrez les yeux, il y a mon fils à l'intérieur. Il y a aussi un tueur qui a essayé de me buter. Ça va marcher, ça doit marcher. Vous pensez qu'à venger Carole, il y a d'autres vies en danger, là ? Alors vous dites Adam vient de partir. Non. Bon, je vais chercher mon fils. Vous ne bougez pas d'ici. C'est ça. Menacez-moi de votre arme pendant que vous y êtes. Frémont vient d'arriver, il est accompagné. Vous n'allez pas le croire. Céline, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est cette fille. Il est venu avec cette fille. Comment est-ce que tu oses me faire ça ? Toutes mes félicitations, ma chérie. Dis-lui de partir. Partez. Mais je vous en prie, pour qui vous vous prenez ? Vous, je vous emmerde. Et tu supportes pas de me voir heureuse, hein ? C'est plus fort que toi. Luna est une amie, j'ai voulu lui faire partager ce délicieux moment de joie familiale, enfin. Espèce de salaud. Et qu'est-ce que tu fais, là ? Avec lui ? Mais et toi ? Avec sa fille ? Je serai avec ce vieux débris, maintenant. Ça te regarde ? Et mon père, tu as pensé à mon père ? Il a sa vie chez la mienne. Écoute, mon petit bonhomme. Ton père, j'en ai rien à foutre. Quoi ? C'est pas moi, hein ? Elle est bonne ? Venez, venez, je vous aide. Vous n'entendez pas. Ah, où est-ce que je commence ? Derrière les tableaux. Céline va vous prêter quelque chose à vous mettre. Non, 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 ça va. Je vous remercie, c'est pas la peine. Bon, tu embarques ta greluche et tu disparais d'ici. Et de ma vie, par la même occasion. Écoutez, votre fille, Charles, ça vaut mieux pour tout le monde. Non, je ne partirai pas. Je suis ton père, après tout. Fais quelque chose. Fous-les dehors. Écoutez, j'ai vérifié partout. Il n'y a pas de coffre, rien. Un meuble, un tiroir, une boîte, ça peut être quelque chose d'anodin. Cherche mieux. Vous êtes marrant, vous. C'est pas mon métier. Soyez raisonnable, Charles. Sinon, vous allez retourner visiter la cave. Mais cette fois-ci, vous n'aurez plus le beau rôle. Juliette, on s'en va. Dépêche-toi d'affaire. Frémont est sur le point de quitter la villa. On va remarquer que tu manques à l'appel en bas. Attendez. Quoi ? Non, c'est rien. Attendez, je crois que j'ai quelque chose. Allez, t'es... Le passe-partout. Oui, oui. Allez, viens avec moi, je t'expliquerai tout dehors. Ton père est en cours. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Vous étiez combien de serveurs ? Amusez-vous bien. Buvez, mangez, profitez-en. Car demain est un autre jour. C'est un cauchemar. Calme-toi. Tout va bien. Excuse-moi. Je crois que j'ai des soucis. Manque-toi, Damien. Je crois que ça y est, là, je l'ai. J'ai pas le compte au niveau des serveurs. Prends toute la mallette et sors du bureau le plus vite possible. Merde, c'est quelqu'un. Planque-toi. C'est facile à dire. Qui êtes-vous ? Je travaille avec le traiteur. Qu'est-ce que vous faites, là ? Qu'est-ce que vous fouillez ? Bouge, bouge ! Un mot, un geste, et j'appelle la sécurité. On est vraiment rien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Si on tend la main pour elle La vie est tellement belle Tu me japevo en la flamme La vie est tellement belle